Je vais vous parler de mes deux grandes passions, le sport et la géopolitique. Le sport qui est ma seconde passion, juste après le cholestérol. Et la géopolitique qui est ma quatrième passion, juste après le tourisme sexuel en Thaïlande. Alors, est-ce que vous savez quels sont les deux mots les plus googlisés du moment ? Juste après, évidemment, Jérôme de Verdier-Cuisse-Mègre. Oh non, c'est pas possible ! J'ai fait, j'ai tapé. Les deux mots les plus googlisés du moment, c'est football et cathare. Alors, pour ceux qui n'ont jamais joué à question pour un champion, le cathare, si vous voulez, c'est la tirelire de la France, mais sans le cochon. C'est pas mal. C'est un territoire géologique assez rare et fait partie du cercle fermé des pays agricoles qui font pousser du blé en plein désert. C'est pas facile. Alors, faut-il boycotter la Coupe du Monde de football au Qatar ? C'est trop tard, ça a commencé, désolé. C'est la grande question qui agite le monde, le journal, évidemment, parce que le lecteur de l'équipe, la question se pose pas. Même dans les pages des mots croisés, déjà, il n'y en a pas. Dans l'équipe, il n'y a que les ligaments qui soient croisés. C'est donc la nouvelle tendance, automne-hiver, cœur avec les mains, le boycott de la Coupe du Monde de football du Qatar. Partout dans le monde, vous avez vu, les gens se lèvent contre le Qatar. Comment ? Ils font des sittings. C'est génial. Alors, un phénomène qui grandit partout, y compris chez les footballeurs. J'ai regardé le match d'ouverture Qatar-Équateur. C'était un exemple unique d'auto-boycottage de l'équipe organisatrice. C'était chiant. Oh là là. Amis footballeurs qataristes, je sais que 99,9% de votre pays est constitué de sable. Mais c'est pas une raison de jouer comme des plagistes. Alors, on recense à ce jour trois types de boycotteurs du Qatar. Il y a le boycotteur professionnel. On appelle ça le Hugo Clément. Ah oui. L'alter mondialiste en Stan Smith qui va s'insurger, pardon, s'Instagramurger en selfie format carré. Des conditions inhumaines des ouvriers à Doha avec son iPhone 14 fabriqué au Bangladesh, dans des écoles primaires, pardon, des usines. C'est pareil. Le boycotteur pas de bol, le Karim Benzema. Alors, si j'avais su, j'aurais pas venu. Il est rentré en avion. Le ballon d'or, les boules de platine. Blessé à l'entraînement. Depuis l'affaire Zaya, n'avait pas vu Benzema quitter une pelouse, la queue entre les jambes. Il y a le boycotteur surprise, Al-Qaïda. Al-Qaïda, tout ça est vrai, qui s'est publiquement opposé hier à l'organisation de la compétition par le Qatar. Non. Ah, c'est vrai. Toujours avant-gardiste sur les droits de l'homme, Al-Qaïda. Ils sont très LGBT. Chez Al-Qaïda, tout le monde se fait sauter. Alors, que faire ? Boycotter ou ne pas boycotter ? Alors, avant d'aller plus loin, pardon, qu'est-ce que le boycott ? Alors, le boycott, boycottage, ou encore en français, la mise à l'index. En langue des signes, ça se traduit par un autre doigt. Une manière de dire stop, de rompre l'alliance. J'ai rien trouvé avec le petit doigt. Alors, petite définition du boycott, dans Wikipédia, boycott, petit 1, il a marqué cessez volontairement toute relation avec un pays, une entreprise ou quelqu'un dans le but d'exercer sur lui une pression. Langage conjugal, ça s'appelle l'auberge du cul tourné. Petit 2, refuser d'acheter des produits, de participer à un examen. Aujourd'hui, c'est la prostate. Boycott. A noter qu'un boycott se réalise à plusieurs. Seule la caisse de résonance est faible. Je boycotte l'élection présidentielle. Merci. Est-ce que quelqu'un peut venir récupérer François Hollande ? Alors, pourquoi boycotter la Coupe du Monde, du Qatar ? Les trois raisons principales, c'est les droits des travailleurs, immigrés et le nombre de décès dans la construction des stades. Oui, c'est vrai qu'à Doha, le code du travail se rapproche plus du code noir. Mais arrêtons d'alignation sélective. Tous les grands monuments au monde ont été construits grâce à l'esclavage. On ne va pas arrêter de visiter les pyramides d'Égypte parce que, d'après le registre du personnel, Kéops, il y avait une vague suspicion de travail au noir. Deuxième raison, le non-respect des droits des personnes LGBTQIAXY. C'est vrai, au Qatar, ils sont plus à voile qu'à vapeur. Et enfin, dernière raison, l'impact environnemental. Bon, ça, ça se discute, on n'est pas sûr. À présent, pourquoi ne pas boycotter la Coupe du Monde, du Qatar ? Déjà, parce qu'il n'y a rien à la télé en ce moment. Ça va nous changer des feuilletons de Noël mal doublés avec des chiens moches et des dames de 15 kilos. C'est vrai, c'est une épidémie des feuilletons de Noël. Ensuite, le foot, ça permet d'apprendre le nom des pays et la couleur des drapeaux. C'est sympa. Et surtout, pourquoi ne pas boycotter la Coupe du Monde, du Qatar ? Parce que ça ne sert à rien. Je vous rappelle que l'objectif d'un boycott est de contraindre la partie adverse à revenir sur sa décision. Là, c'est plié. La clim est posée, la bière est offrée et les ouvriers sont enterrés. Fini. Les gars ne vont pas démonter les stades et organiser une gay pride à la place. Comme on dit à la mecque, la messe est dite. Non, mais c'est vrai, il fallait y penser à... Avant, arrêtons. C'est comme si dix ans après la fin de l'apartheid, on voyait débarquer sur tous les plateaux télé, Johnny Clegg déguisé en Zulu avec un panneau, boycott Africa. Non, désolé, Johnny, mais la fête est finie. Qu'est-ce que tu fais ? Déjà, tu mets un slip. Alors, moi, j'en peux plus. J'en peux plus de tous ces people qui boycottent. En tant qu'artiste engagé, j'ai décidé de boycotter la Coupe du monde de foot du Qatar. Pourquoi ? Parce que c'est Vincent Lindon qui l'a dit. Parce que je suis courage. Autant l'homophobie russe en 2018 ne me dégoûtait pas, autant celle de 2022, je ne peux pas. Je boycotte, je boycotte. J'ai le boycott sélectif. Par exemple, hier, moi, j'ai boycotté le Black Friday. La planète à crédit, le bilan carbone d'une forêt Amazonie, c'est un carnage. Eh bien, je n'ai pas boycotté. Pourquoi ? Parce que Vincent Lindon ne l'a pas demandé. Moi, je boycotte uniquement ce qu'on me dit de boycotter. Le lundi sans viande de Juliette Binoche, je boycotte. La Corrida, non, je ne boycotte pas. Bah oui, enfin, tu ne peux pas arrêter la viande et le dimanche et le lundi. À un moment, on a besoin de protéines. Excusez-moi, j'ai un message de Sandrine Rousseau. Alerte sororité. Oh merde. Le mot boycott vise à faire perdurer la masculinité toxique du patriarcat. Merci d'employer désormais dans vos interviews le mot girlcott. Bon, j'avais une chute merveilleuse à cette chronique, mais vu le climat délétère du moment, j'ai décidé de la girlcotter. Bravo, Régis Rayot, qui sera en spectacle à Dinan. Merci.